Quand on remonte un peu le temps, les élections du 8 janvier 2023 dernier, ces élections n'ont pas été fameuses pour aucun parti de la mouvance présidentielle. Eux-mêmes, ils le savent parce qu'ils pensaient que c'était déjà gagné d'avance et que c'était du pain beurré, doré, je ne sais pas quoi. Mais quand ils ont vu les démocrates venir, ils ont senti l'enjeu de 2026 venir. Et lorsque vous sentez cela, et c'est pour ça que je dis, j'ai été content pour une autre progressive de renouveau parce qu'ils ont compris tout de suite l'enjeu. L'enjeu, ce n'est plus 2023 qui est passé. L'enjeu, ce n'est peut-être plus le mandat actuel. Parce que le mandat actuel est acquis. Mais l'enjeu ou les enjeux, c'est 2026. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Pedro, ce n'est pas ces trois élections. Ces trois élections qui se rapprochent. Parce qu'en janvier, on aura les élections municipales, communales et législatives. Et c'est là que tout va se jouer. Chaque mandature avec son emprunte. Et on veut réellement que l'histoire qu'on a vécue par la huitième mandature, qu'on puisse l'effacer dans cette mandature-là. Et que ce que veut le peuple, que cela puisse transparaître dans les propositions de loi, dans les différentes propositions de loi et projets de loi que vaut l'Assemblée.